Voici l'un des derniers portraits de Louis XV. Au XVIIIe siècle, les peintres portraituraient la famille royale, la cour, mais pas seulement. A cette époque, l'art du portrait est en vogue. D'autres catégories sociales se font ainsi immortaliser. Elle n'était ni cardinale ni abbée, mais simple religieuse. Ce jeune homme était le petit frère d'Elisabeth Vigée-Lebrun, grande peintre féministe. Les portraits étaient souvent représentés en buste et ont donné une grande importance au visage. La ressemblance n'était pas forcément obligatoire de manière très précise, mais il fallait que l'expression choisie par la personne représentée ressorte. Notamment les traits et l'expression des yeux. Chaque personne choisit aussi les accessoires qu'il voulait mettre en avant. C'est pour ça qu'on retrouve quelqu'un portraituré avec son carton à dessin, ou avec ses médailles en armure. Ou encore avec un instrument de musique, par exemple. L'importance de ces effigies était telle qu'il existait des portraitistes officiels. Elisabeth Vigée-Lebrun fut choisie par Marie-Antoinette. La peintre était la seule, selon la Reine de France, capable de lui dresser un portrait fidèle. Les 100 tableaux de l'exposition constituent le fruit du travail méticuleux d'un collectionneur anonyme. Ici, le futur Charles X, représenté enfant avec un chien. Et la future Madame Clothilde, comme on l'appelle, représenté enfant avec une colombe. Dans la quête de se passionner, sont apparus quelques pépites, comme ces peintures que l'on croyait disparues depuis 200 ans. Le futur Charles X, représenté en France, et en France, est appris avec un chien. Le futur Charles X, représenté une colombe.